Générique Le temps commence à devenir très long pour cette mère de famille belge. Depuis plus de 5 mois, elle attend que sa fille Nora rentre de Syrie. Son départ de Bruxelles était totalement inattendu pour elle. Une jeune fille avait normal, elle suivait des cours de religion, elle faisait ses prières, elle était vraiment une fille normale, elle avait ses amis, elle était vraiment très très bien, j'avais rien vu, puisque je crois que tous les parents n'ont rien vu arriver, on n'a rien vu arriver, parce qu'ils venaient leur vie normalement. Et même si peu à peu sa fille était devenue plus pratiquante, Samira assure qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur. Peu après ses 18 ans, Nora a abandonné l'école. Elle venait d'avoir 18 ans, et après je disais, mais écoute, tu dois avoir quand même un diplôme, c'est ta dernière année. Elle disait, non, je ne me sens pas bien, je ne veux pas l'enlever. Puis elle a décidé d'arrêter l'école. Après je dis, bon, si tu veux arrêter, elle dit, oui, tu verras, je vais aller m'inscrire à Actiris, je vais suivre des cours, je vais faire autre chose avec mon voile et tout. Puis je dis, bon, d'accord, tant qu'il y a à manger à part de la maison, est-ce que je travaille, on verra après. Et bien voilà, puis elle a quitté l'école, elle a commencé à suivre des cours de religion pour plus s'approfondir. Ça voit, et après, quelques mois après, elle est partie. Ça, c'est votre fille avec son mari. Oui, son mari. Peu de temps après son arrivée en Syrie, Nora a épousé un Belge. Il a été tué moins d'un mois plus tard. Vous avez dit ou c'est vrai ? On estime que 300 jeunes Belges musulmans ont rejoint la Syrie. En Europe, Suède, France ou encore Grand-Bretagne, il serait 2000 à être partis aider ou combattre, pour certains dans des factions djihadistes opposées à l'armée du régime. Les gouvernements européens craignent qu'au retour éventuel de ces volontaires chez eux, ils ne constituent une potentielle menace pour la sécurité, en important leur radicalisation sur le sol européen. Dimitri Bontink s'est rendu en Syrie pour retrouver Yeyoen, son fils de 18 ans, en 20. Il en a fait un livre intitulé « Guerrier en Syrie contre son gré ». Il raconte que Yeyoen a été scolarisé chez les jésuites et qu'à 15 ans, il s'est converti à l'islam après être tombé amoureux d'une jeune musulmane. Il était mineur quand il a rejoint la Syrie. Pour Dimitri Bontink, le gouvernement belge se trompe quand il évoque la menace que représenterait les jeunes comme son fils. Il faudrait d'abord interdire les groupes extrémistes en Belgique, d'après lui. Je suis allé en Syrie. Je me suis radicalisé ? Non. Je suis traumatisé ? Non. Tous ces journalistes du monde entier qui se rendent sur place, quand ils rentrent, sont-ils traumatisés ? Non. Peut-on prouver que ces jeunes sont des combattants ? Rien ne nous dit qu'ils ne sont pas bénévoles dans une clinique ou dans un dispensaire. Le gouvernement a échoué parce qu'il n'a pas la législation qu'il faut. Il n'interdit pas que des organisations radicales soient actives sur notre sol. C'est la vérité. Aucun responsable politique ne se demande pourquoi ces jeunes sont partis en Syrie. C'est essentiel. Pourquoi sont-ils partis là-bas ? Cette question est au cœur d'un examen de conscience nationale qui gagne en ampleur depuis quelques mois à mesure qu'augmente le nombre de morts parmi les jeunes belges en Syrie. Autre élément qui fait réfléchir, proportionnellement à sa population, c'est la Belgique qui, en Europe, compte le plus de jeunes ressortissants engagés sur place. Mais d'après la ministre belge de l'Intérieur, qui a créé une task force pour s'attaquer aux problèmes, on ne peut taxer le gouvernement d'inertie. Ne pas faire assez, je pense qu'on fait le maximum. Je crois qu'au niveau européen, on est devenu même une sorte de référence par rapport à tous les processus que l'on a mis en place. On a établi toute une stratégie de lutte et de prévention contre le radicalisme. On a renforcé les services, on a renforcé les moyens. On a vraiment un suivi très soutenu. Maintenant, vous ne pouvez jamais, à un moment, empêcher un jeune, à un moment, de quitter ses parents. On ne peut pas mettre un policier devant chaque porte. Parmi les groupes islamistes actifs en Belgique, Sharia for Belgium, l'ancienne organisation de Jean-Louis Denis qui, ce jour-là, collecte de la nourriture pour les plus pauvres. Elle est censée être dissoute depuis un an. Son leader est sous les verrous, notamment pour incitation à la haine et à la violence. Avec trois autres personnes, il est suspecté d'activités terroristes, comme l'enrôlement de jeunes dans la lutte armée en Syrie. Jean-Louis Denis, musulman converti, assure que les activités de Sharia for Belgium ne visaient pas à endoctriner des jeunes vulnérables. Ils aidaient les pauvres avec moi, ils avaient une soif d'idéal, ils voulaient changer cette société, changer ce système capitalisme corrompu, cette démocratie injuste et pervers, et ils avaient vraiment une soif d'idéal. Et ces parents et ces mamans-là, qui sont en train de dire « Oui, il a été recruté, il a été endoctriné, il a été lavé le cerveau », ils devraient plutôt se poser la question, elles-mêmes, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait de leurs enfants ? Parce que c'est eux qui ont voulu leur laver leur cerveau, en faisant de eux des musulmans démocrates, des musulmans laïcs. Donc, si demain, je pose la question à leur maman, si demain, leur fils devait travailler dans l'armée belge pour gagner 2000 euros et rentrer dans l'armée belge, on va dire « Est-ce que vous avez aimé qu'il rentre dans l'armée belge ? » Ils vont dire « Oui, ça aurait été bien », même s'il est prêt à mourir pour l'armée belge, pour du papier toilette, pour 2000 euros. Donc, pour de l'argent, ils sont prêts à donner leur fils aux belges. Mais quand c'est pour Allah et pour instaurer la Sharia et tout ça, on dit qu'il a été recruté. Chantal nous a demandé de changer son prénom et de ne pas montrer son visage. Son fils est en Syrie depuis près d'un an. Elle craint que s'il la voit à la télévision, il cesse les quelques contacts qu'il a encore avec elle. Aujourd'hui, elle pense qu'il ne reviendra pas. En avril dernier, une chaîne de télévision belge lui a montré cette vidéo où son fils apparaît aux côtés de rebelles qui disent vouloir imposer la Sharia en Syrie et dans le monde. Pour expliquer son départ, Chantal met en cause les groupes radicaux et le gouvernement, mais évoque aussi sa propre responsabilité et son divorce. Mon fils n'était pas quelqu'un qui était ici mauvais. Bien au contraire, il aidait les pauvres. Il avait un bon cœur parce que parfois, il me disait qu'il allait distribuer la nourriture chez des jeunes, enfin des sans-abri avec ses copains. Moi, j'étais contente parce que je me dis que c'est une bonne œuvre, mais c'était la face cachée de la radicalisation et du départ en Syrie. Alors que les familles se demandent si un jour leur enfant rentrera chez eux, certains estiment que ce retour ne peut se faire impunément. C'est le cas du maire d'Anvers, président du parti indépendantiste flamand, la NVA. Selon lui, il faut priver de prestations sociales ceux qui ont combattu en Syrie. J'ai déjà obtenu le retrait de 33 individus des registres communaux. Ils ne sont plus considérés comme des citoyens. Ils n'ont plus de droits sociaux et quand ils reviennent, s'ils reviennent, ils n'ont pas d'autre solution. Ils doivent se signaler. Et à ce moment-là, on peut les arrêter, les interroger sur ce qu'ils ont fait en Syrie parce que nous savons bien ce qu'ils font là-bas. Mais pour les parents, isoler ceux qui veulent revenir n'est pas la solution. Dimitri Bontink est confiant malgré tout. Il pense que bientôt, il réussira à faire revenir son fils et à obtenir des réponses. Dans la situation que je vis, comme tous les parents d'enfants en Syrie, on se demande, est-ce que j'ai échoué en tant que père ? Avons-nous échoué en tant que parents ? Avons-nous fait quelque chose de travers ? On se pose beaucoup de questions et aujourd'hui encore, personne ne peut avoir de réponse. Ces interrogations, Samira les a écrites dans une lettre. Elle espère que sa fille la lira un jour. Un petit texte pour ma fille. Nous sommes malades de ton absence, ma fille. Manora, reviens chez nous, reviens chez toi. Que Dieu te protège et nous vienne en aide. Nous t'attendons et jamais nous n'arrêterons. Notre vie, ma vie s'est arrêtée le 20 mai 2013. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. – Sous-titrage FR 2021